Mais j'aimerais que tu parles un peu de ton enfance parce que ça t'a marqué, je veux dire, la guerre civile, ton père n'était pas communiste mais il se battait avec les communistes, il y avait la pauvreté, est-ce que tu peux évoquer, parce que c'est peut-être aussi la source plus tard de ton indignation ou de ta veine polémiste ? Mais Michel, je n'ai jamais essayé de comprendre d'où ça vient de ce film que je fais. Je ne veux pas descendre à la carte. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'avec naturellement, avec ma culture grecque, je suis arrivé en France un jour de 20 ans et je pense qu'elle joue naturellement un rôle important dans les films que je fais. Parce que je ne pourrais pas faire des films comme les Français, comme la nouvelle vague, comme tous les Français que j'ai rencontrés en France. Donc je ne pourrais faire que des films différents à cause de ma première culture. Mais comme je disais à cause de la deuxième culture, il est vrai que mon père a fait la résistance avec la gauche, le âme qu'on l'appelait, il était dirigé par les communistes mais tout le monde d'ailleurs n'était pas communiste. Même si, je veux dire, moi je n'ai pas un automatisme anticommuniste. Je veux dire pourquoi ? Parce que j'ai rencontré en France, pendant que j'ai travaillé comme metteur en scène et comme occident, beaucoup de communistes qui étaient des gens qui travaillaient très bien, qui étaient d'une grande honnêteté. Et aussi je peux dire que c'était des gens qui, d'une certaine manière, ont été trahis par l'Union soviétique et par le stalinisme, malheureusement. Et ils se sont trouvés après vraiment comme dénudés, idéologiques comme dénudés de toutes leurs luttes, sont sentis qu'elle était inutile et dans le mauvais sens. Voilà. L'idée était dans le bon sens, mais la base des philosophies pour l'imposer au pays non-soviétique était complètement négative et fausse. Mais alors oui, les sept enfants, on peut n'en parler un peu sans aller à la cave. L'enfance était, on a vécu l'occupation allemande dans un village, dans un centre leponaise, où j'étais né, mais après la famille était tracée à Athènes. Et que j'ai pu vivre dans le quotidien pendant quatre ans la vraie vie, c'est-à-dire la manière de survivre. Et survivre en ayant assez de huile pour tout l'hiver, assez de blé pour faire du pain, et assez de bois pour faire du chauffage. Donc c'était élémentaire complètement. Et je pense que ça m'a pourloigner à comprendre la vie d'une autre manière, que des gens, comme mes enfants par exemple, qui aujourd'hui arrivent à tout avoir. Alors, il suffit de couvrir le frigidaire, il suffit de téléphoner, etc., d'aller à côté acheter ces... Donc c'était sûrement une autre expérience. Voilà, c'était essentiellement ça, à mon avis, la base de ma vie, de ma culture, si vous voulez, d'enfance. Mais quels sont tes premiers souvenirs de spectateurs de cinéma ? Les premiers, tout premiers souvenirs, c'était après la messe. Je viens d'une famille très orthodoxe. Il y avait à côté une école, et on nous montrait des actualités. Et les toutes premières images qui m'ont frappé profondément, c'était Carpetacci et Mussolini, qui ont été tués et pendus à l'embrel, etc. C'est des images, c'est tout rentable. Mais en même temps, on les voyait avec une certaine joie. Alors cette contradiction, joie, et en même temps, prompte, je pense qu'il a pu jouer un rôle dans ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !